bonjour frères et soeurs bienvenue sur ce bord que la paix du Seigneur soit avec vous que Dieu vous protège ténor est son nom cet artiste la célèbre camerounais qui a même fait un accident il n'y a pas longtemps aux dernières nouvelles a nous dit que le vendredi dernier il a été déféré à la prison de Newbell à Douala Cameroun ah waouh je vous rappelle que dans son accident il y a eu un mort une fille d'une vingtaine d'années qui est un mode de situation très chic on lui dit que la même on lui dit que la voiture de ténor a même explosé les images que je suis dans les réseaux sociaux vraiment c'est grave c'est vraiment grave maintenant quand je regarde ça je vois que l'affaire ténor me rappelle fortement DJ Arafat pourquoi pourquoi je vais vous dire comment est-ce que comment est-ce que DJ Arafat a décidé qui connaît l'histoire à ma connaissance selon ce que je sais c'est que les gens dit on dit que c'est après un spectacle la nuit le soir et c'était là bas tout de tourner bouger bouger un peu et lui s'est levé la prise à moto et il s'est mis à rouler à vivre à lui c'est une voiture qui est venu se positionner juste là devant lui et c'était à un carrefour vous direz ça à un carrefour et lui l'était déjà engagé la voiture est venue tourner à pic devant lui donc voici comment le monsieur a eu un accident et c'était une femme qui se trouvait au volant de ce véhicule qui se trouvait là devant lui le véhicule de la percette c'est à dire que dans tous les cas la malesse qu'est-ce qui s'est passé là vraiment il devrait faut avoir un accident grave même très grave maintenant revenons au cas de ténor et le cas de ténor eux ils étaient allés s'amuser aussi après une soirée à nous dit qu'il raccompagnait une de ses fans c'est là ce que les gentils et raccompagnait une de ses fans et à un carrefour ils ont manqué ils ont manqué comment on appelle ça le virage ils ont manqué donc ils ont ils ont dit si quelque chose n'a pas tourné rond et là quelque chose n'a mal tourné et il y a eu un accident grave au moins où son véhicule s'est explosé consumé par le feu malheureusement la fille qui se trouvait dans le véhicule à côté des billes elle est sorti par par la fenêtre de la voiture oui et vraiment c'est un peu plus sol le choc était trop elle est vraiment partie à sur le champ vous avez vu ça et certaines personnes disent que la faute vivait à ténor parce que c'est lui qui était la responsable du véhicule et tout ça et les gens disent qu'il y avait une histoire d'alcool là-dedans certains disent qu'il avait bu tout dit ce que bon il sait pas trop bon je vais pas insister là dessus mais je vais me concentrer sur le fait regardez cet accident maintenant regardez l'accident de dji Arafat dans l'accident de dji Arafat il y avait la présence d'une femme dans l'accident de dji Arafat aussi il y avait la présence d'une femme de dji Arafat se produit vraiment il fallait que quelque chose se passe parce que c'était déjà trop tard là même il ne pourrait plus rien faire le pouvoir de vie chez jésus c'est après ça là c'est ce genre de situation impossible là on prie on dit seigneur notre dieu de protègement de chaque situation impossible et délivrement de la mort malheureusement il y a eu un accident Dans le cas de ténor on dit qu'ils ont manqué le virage dans ce qu'Arafat sur lui avoir un accident survieux là bas et résultat la voiture a explosé donc ça dit que si les gens ne venaient pas attendre pour les secourir les choses qui de la voiture ces gens-là seraient consumés comme du poisson ce sera comme du poisson brésil est-ce que vous vous en rendez compte ? est-ce que vous vous en rendez compte ? ça veut dire que quand vous regardez bien l'accident de dji Arafat quand vous analysez ça bien ça veut dire que c'était prévu que le gars parte de cette affaire genre c'était prévu que le gars meurt de cette histoire puisque la voiture a été retrouvée au blé complètement quand vous voyez une telle chose vraiment ne vous dites pas que c'est une chose simple non quand vous voyez ça il y a la main de la sorcellerie petit temps c'est comme vous 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 pouvez voir que vous vous assistez à un truc du genre vous vous sortiez vous direz là-bas quelqu'un vous agresse il prend des choses précieuses sur vous maintenant vous voulez nous arriver à la maison vous voyez que vous avez été complolé il y a un genre quelqu'un passe à la maison vous voulez les choses aussi à la maison ah vous aussi quand vous voyez ça vous dites quoi ? vous dites ah donc donc je devais être volé aujourd'hui mais quelque chose de mal devait m'arriver forcément puisque d'ailleurs j'étais j'étais agressif et puis à la maison aussi derrière moi ils sont venus me cambronner ça là quand vous voyez ça dites vous que ce sont les sorciers qui sont derrière ça c'est la sorcellerie et c'est pourquoi je dis que le cas de télan ici c'est un cas de sorcellerie n'est-ce pas dans les films on voit les voitures exposées est-ce que dans la vie les voitures s'exposent comme ça quand il y a un accident ? là là où on nous dit que la voiture est exposée ça met plus chaud ça là ça veut dire quoi ? ça veut dire que premièrement l'accident a eu lieu c'est comme si on dit que l'accident a eu lieu il doit mourir dans ça s'il n'est pas mort dans ça au pied des cas il va mourir quand la voiture va prendre feu c'est comme ça les sorciers font quand un accident est orchestré par les sorciers là c'est comme ça ça se peut pas qu'est-ce qu'ils disent ? ils disent qu'il y aura un accident un accident très grave à tel endroit il faut que ça ressemble un peu à tel stade la musique qu'il a qu'on a déjà produit comme par exemple pour que les gens se disent qu'il y a un cachet qui n'était pas rond ou que les gens bon en même temps l'accident a eu et ils disent ok l'accident a eu l'accident peut avoir lui mais il peut vivre donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va s'arranger à ce que l'accident soit tellement grave que la voiture puisse exploser vous voyez non ça veut dire que ils ont prévu ils ont prévu le plan A ils ont prévu le plan A et ils ont prévu le plan B genre la voiture brûle non la voiture facilement non tout le monde a l'intérieur non eux s'en foutent et si Thomas a l'intérieur mais eux s'en foutent eux c'est la personne qu'ils cherchent on peut dire que c'est des lois par exemple qu'ils cherchent donc eux s'en foutent que la voiture brûle ou pas que les gens à l'intérieur brûlent ou meurent ou pas même s'ils sont 10 000 eux s'en foutent ils peuvent sacrifier les 10 000 personnes à l'intérieur juste parce qu'ils cherchent une seule personne à cause de son étoile c'est tout ça ils ne cherchent pas les gens pour rien ils cherchent les gens parce qu'ils ont quelque chose de précieux c'est comme ça les sociopères l'inverse se passe ils ont fait son accident son accident est très grave il y a un même mode si les gens n'étaient pas vulné pour le faire sortir de vérité la voiture allait exploser avec lui c'est-à-dire dans tous les cas là il était pourvu qu'il meure il était pourvu qu'il meure maintenant regardez ce que le père de la fille l'a dit le père de la fille qui est décidé là il est venu et il a dit comme il n'est pas mort il est très bien ce qu'il a dit il a dit comme il n'est pas mort comme il n'est pas mort qu'il vienne un pays de ma fille vous avez vu ça il a dit comme il n'est pas mort comme il n'est pas mort qu'il vienne un pays de ma fille beaucoup de personnes qui restent dans la couleur il a dit c'est pas impossible mais des paroles on ne le dit pas ce qu'on peut dire pourquoi c'est comme ce qu'on peut dire mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas mort aussi pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti parce que c'est lui on cherchait dans le monde des esprits c'est lui on cherchait si sa tête était mise à prix donc pourquoi est-ce qu'il n'y va vivre pourquoi donc ils disent comme il n'est pas mort qu'il vienne un pays de ma fille c'est-à-dire que s'il n'est pas mort c'est ça dans cet accident il va peut-être mourir que lorsque il va la dote entre lui et la mort c'est-à-dire quelqu'un qui est mort est-ce que vous voyez un peu ça veut dire que le diable et la sorcière cherche des noms dans toutes les dimensions est-ce que vous voyez il y a des gens qui sont là et parce que la vie c'est une chose il touche à tout il y a des choses et puis après son principe ça veut dire ça vu ce que c'est de voir ça veut dire que le seul endroit qui est mieux pour sauver la vie de ces gars c'est la prison la prison où il s'en va là se lave sa vie sera épargnée sinon-ci il reste dehors surtout à ces temps-ci c'est pas ceux qui vivent longtemps parce que les gens parce que les gens se sont levés contre lui à gauche et à droite ils veulent forcément ils veulent forcément qu'il le temps meure qu'il pleuve ou qu'il neige il veut qu'il meure qu'est-ce qu'il ne va pas est-ce que l'humain en sait quelque chose même s'il en sait quelque chose il ne vous dira rien même s'il en sait quelque chose même s'il sait pourquoi toutes ces choses l'arrive il ne vous dira absolument rien c'est pas possible donc le fait qu'on nous dit qu'il a été différé et tout ça prenez ça comme une bonne nouvelle arrivez là-bas il va prier et que Dieu puisse l'aider mais qu'il soit gardé en survêté parce que les ennemis quand ils sont derrière vous même en prison là où vous êtes ils vont ils vont rechercher là-bas c'est-à-dire que s'il y a un inimé qui cherche à vous faire du bal dehors et qu'il a échoué il peut faire semblant de vous voulez quelque chose ou bien de commettre un crime afin que la police puisse l'attraper et ça a arrangé à ce qu'on aille le défier là où vous êtes pour continuer c'est qu'ils ont commencé dehors vraiment ce mot-là c'est pas du jeu ce mot-là c'est pas du jeu quand on parle comme ça souvent les gens les gens ne comprennent pas facilement il va vous dire écoutez-moi très bien encore dans le cas des ténors c'était prévu qu'il fasse un accident que ça vienne de lui ou pas les gens disent que oh il a bu il est comme ceci mes frères et soeurs ce genre on le connaisse oui ils boivent ils conduisent même vous-mêmes chez eux tant qu'il n'y a pas de problème mais pourquoi ce jour-là s'est passé ainsi c'est la question que vous devez vous proposer pourquoi est-ce que ça s'est passé ce jour-là un an un autre jour pourquoi ça s'est passé ce jour-là un an un autre jour souvent les stades de la musique elle se balade beaucoup aussi elles ont plusieurs elles ont plusieurs copines ces gens ont plusieurs copines plusieurs coups vous couchez avec les filles vous les laissez vous couchez avec les filles vous les laissez vous pensez que ça va être n'importe qui on ne voit que les filles aussi on couche il y a des filles succès qui sont prêtes à tout se vengir lorsque vous l'avez fait un mou ou pas si tu as fait un mou ou pas sur la boule tu vas apprécier la succès qu'elle a fait sur toi là si tu es en heureux ça va te tourner si tu n'es pas mort faut dire merci tu vas sentir quelque chose a passé mais dans ce cas de ténor vraiment une personne qui est décédée pourquoi les gens n'en parlent pas trop de celle fille qui est décédée que les gens viennent parler de ténor seuls pourquoi quand il est bon les gens disaient heureusement que ténor n'est pas bon pourquoi les gens parlaient ainsi et puis ils n'existaient pas trop sur la fille c'est parce que c'est toujours les gens cherchent à cause de son étoile à cause de son étoile oui 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 mais t'as déjà fait des séries il n'y a pas très longtemps qu'il n'y a aussi fait un accident il n'y a pas donc lui là c'était pourvu qu'il parte ce jour là maintenant j'aimerais pousser ces bonnes opportunités là maintenant pour donner beaucoup de conseils à beaucoup de célébrités à beaucoup de stars à beaucoup de personnes à tout le monde en fait écoutez-moi bien surtout quand vous êtes célèbre surtout quand vous êtes la tête d'une famille surtout quand les gens comptent sur vous en fait surtout quand vous êtes une étoile méfiez vous méfiez vous beaucoup déjà que vous entoure faites attention à ce que vous-même vous faites ainsi vous auriez vos mal en vie il faut pas être simple il faut être protégé mais le diable ne peut pas vous protéger efficacement allez vous donnez votre vie à Dieu et vivez une vie pure accrochez-vous à Jésus jusqu'à la fin jusqu'à la gare écoutez-moi bien écoutez-moi bien j'ai dit quand vous êtes une personne célèbre ne soyez pas simple vous ne soyez pas une personne ordinaire accrochez-vous à Jésus accrochez-vous à Dieu pour que Dieu puisse vraiment vous aider et faites beaucoup de sacrifices pour Dieu c'est-à-dire faites des dons ce qu'on dit payez vos dîmes là payez vos dîmes quand il y aura des accidents comme ça quand vous serez en voyage en barrage passer par là Dieu va vraiment annuler beaucoup d'accidents c'est-à-dire faire beaucoup de combats pour vous à cause de ce fait que vous le respectez vous l'honorez à partir de la diable la diable c'est une institution créée par Dieu c'est comme un commandement de Dieu donc quand vous obéissez à ça c'est comme si vous l'honorez Dieu et Dieu il fait vraiment beaucoup de combats pour vous même si vous ne le craignez pas même si vous n'êtes pas avec lui mais allez plus loin car il y a la crainte de Dieu ça va vous aider et puis évitez beaucoup de choses que votre fille soit arrangée comme vous êtes dans le mode de l'industrie de la musique et tout ça vous êtes exposé à beaucoup de choses toutes les filles de cette planète veulent vous avoir dans leur lit même si elles ne vont rien obtenir elles veulent tout pour vous avoir dans leur lit il y a beaucoup de sorcières parmi elles il y a beaucoup d'enfoyers du diable parmi elles ne couchez pas avec n'importe quelle fille ranger votre vie si vous n'avez pas à vous marier donc vous devez choisir une fonce avec elle si vous n'avez pas choisi donc vous êtes encore en observation vous observez vous regardez observez à distance sans toucher à les fesses je vous le dis vous voulez avoir leur vie non ah déjà que sans moi on ne peut plus toucher aux fesses dit à la face de la main une fesse façon la laine elle ne peut plus toucher les fesses ah donc vous prenez considérez votre vie mettez votre vie d'avant en avant d'abord vraiment évitez vraiment beaucoup de choses évitez 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 beaucoup de choses l'alcool la cigarette la drogue toutes ces choses là sont susceptibles de vous envoyer un enfer c'est à dire dans la mort l'alcool quand tu bois tu es ivre parfois tu fais des choses mais tu t'en rends pas compte tu peux tu peux faire des bêtises si tu conduis un état d'ivresse tu t'attends à quoi après ne veux pas accuser la sorcière parce que l'alcool a été créé par la sorcière eux-mêmes vous voyez ça vous voyez ça c'est l'alcool qui fait ça conduite en état d'ivresse accident à cause de l'alcool sans la voix très souvent c'est le diable qui a créé l'alcool si vous êtes une star de la musique une personne d'université buvez avec modération buvez avec modération si vous savez que vous ne pouvez pas boire sans vous mettre vivre alors ne bougez pas si vous finissez de faire un spectacle qui a eu un énorme succès rentrez à la maison ce jour là tranquillement sans fêter laissez passer un jour, deux jours, trois jours et vous pouvez vous amuser maintenant mais n'entrez pas le même jour là parce que la sorcière la plupart du temps ce qu'ils font c'est que dès que vous finissez de faire un spectacle dès que vous finissez de faire l'ambiance et tout ça vous êtes chouetteux content parce que vous avez eu du succès ils en profitent maintenant de votre joie pour vous attaquer c'est là il y a de mauvaises choses qui se passent c'est là il y a beaucoup de choses qui se passent Dieu a épargné beaucoup de personnes mais elles ne sont pas au courant maintenant que c'est fait je vais vous dire d'éviter de conduire les engins volants parce que c'est de quoi vous parlez les gens qui conduisent la moto très rapide et qui ne sont pas suffisamment protégés et qui se permettent de lever la moto dans le ciel et qui conduisent à vivre à lui même si tu as la maîtrise de la chose sache que tu es en train d'affronter la mort à chaque fois que tu fais ça sache que tu es en train d'affronter la mort et si la société cherche ça sera maintenant très facile d'organiser ton plan de dessert on va dire ah ok lui là pour lui c'est pas facile c'est très facile hein comme il conduit beaucoup la moto on va faire en sorte qu'il meurt par moto par accident de moto il ne vous met pas se fatiguer ils vont chercher ça comment ? ils vont pas chercher loin ils vont commencer à faire leurs cours un an deux ans cinq ans dix ans toutes ces années-là sont sur toi hein souvent tu fais accident de moto tu te lèves il n'y a rien tu dis ah l'accident est très grave hein j'ai juste vu des dégâts les doigts sont cassés la médecine va faire le taf parce que tu as l'argent j'ai dit qu'on peut régler ça et tu es dedans à chaque fois que tu as trop de soucis ou bien que tu es énervé tu prends une moto tu roules à viva lui ou on te parle tu veux pas écouter ou bien ce que tu n'es quand ce n'est pas de la moto c'est voiture les gens pensent que les voitures très chers ou encore les ferrari les voitures qui roule à viva lui comme les Lamborghini le Bugatti Viron parce que toutes ces voitures là sont faites juste pour les arranger c'est-à-dire parce que c'est fait juste pour les arranger c'est-à-dire les voitures comme les Bugatti Viron les voitures à grande vitesse en réalité ce que vous appelez les voitures de sport les voitures à grande vitesse qui roule à grande dans lui-même qui peuvent défier un avion c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'à moi cela l'homme n'allait jamais acheter ça non l'homme n'allait jamais acheter ça non l'homme n'allait jamais acheter ça parce que c'est comme si tu allais acheter toi avec ta propre mort ou c'est comme si toi tu allais acheter ce qui te tu vas te tuer après tu sais que tu es dans la voiture tu sais que ça te tuer après il n'y a plus un gars de voiture de luxe gens ils ne savent pas pourquoi aucun voiture mais ça tourne plutôt des Ferrari la voiture de luxe vous voyez non et il est dans la voiture et la voiture a commencé à prendre sur la voiture a commencé à prendre sur c'est-à-dire que là où il y a l'échappement juste derrière la voiture là-bas il y a le truc qui est allumé à chaque fois qu'il allume la voiture il fait vous voyez ce bruit là ceux qui connaissent un peu la voiture savent comment ça fait donc quand tu débarres la voiture tu ronches un peu le moteur tu vois les échappements ça fait voilà là même lui-même il ne faisait pas tout ça il n'a pas tout fait ça bien il était juste à te rouler tranquillement et derrière là il y a l'échappement ça a commencé par fumer d'abord c'était une Lamborghini je pense ça a commencé par fumer j'ai une Lamborghini avant t'endors avant t'endors ça a commencé par feu par fumer d'abord après c'est fini par feu il est dans la voiture même mais c'est pas que la voiture juste là derrière c'est comme feu ce sont les gens derrière derrière c'est-à-dire les gens comme c'est toujours en pleine circulation ce sont les gens de derrière c'est-à-dire les voitures qui sont derrière les passagers de derrière bon pas les passagers mais le véhicule qui se trouvait derrière lui le brut et le véhicule est venu devant je lui dis mais ah mon ami sort du véhicule il dit mais quel est le boulot de toi ? est-ce que c'est quoi ? il dit ah ça veut dire tes pensions viens voir il sort où ? il voit sa voiture très chère ça va aussi très très chère et l'acheter ça même à combien ? 300 000 euros 400 000 euros 500 000 euros ce sont les voitures qui se coûtent vraiment très très cher mais en même temps très dangereuses les gens ne se rend pas compte et quand vous avez une telle voiture qu'il se passe-t-il ? souvent vous êtes tenté de rouler à grande vitesse si vous êtes tenté de rouler à grande vitesse sachez que vous êtes tenté de refier à moi aussi parce qu'après je ne vais pas vous plaindre ce que c'est de vous dire là ? ce sont des réalités 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 si ce jour là Didier Bradford n'était pas sa voiture il serait encore en vie il serait encore en vie il serait encore en vie il ne serait pas mort il serait encore en vie il serait encore en vie Il peut dire par exemple, ah si il savait qu'elle n'avait pas été jamais après avoir conduit une moto, est-ce qu'il a dit ça ? Il peut dire ça de l'air. Bon, Dieu sait ça ou c'est tout. Mais en tout cas, vous devez savoir que la moto, c'est sa vie. Lui, c'était ça sa vie. C'est une chose qu'il a aimé dès le début. Il s'est accroché à des amis qui sont aussi de l'humain de l'humain. Ce sont des moutards. Mais ce jour-là, comme ça va tomber, il est vraiment parti. Vraiment, c'est triste. Mais c'est la réalité. Donc, ça veut dire que c'est un accident de ténore là aussi. Vu la manière dont la voiture a été brûlée, on peut dire que... Vu la voiture, la manière dont la voiture s'est brûlée là. On peut dire que vraiment, nous sommes qu'à nous fassent un cas de sorcellerie. Je vous assure. Ça, c'est la pure sorcellerie. C'est-à-dire que les sorcelleries sont derrière vous là. Ils vous recherchent jusqu'au bout. Ils sont avec vous jusqu'à la gare. Là où vous pensez que c'est fini là. Ils sont derrière vous. Enquêtant la moindre opportunité pour vous faire du mal. Mais vous, vous ne devez pas leur donner l'opportunité de le faire. C'est pourquoi Dieu nous dit, veuillez et prier. Veuillez et prier. Veuillez et prier, ça veut dire du petit corps aussi. Ça veut dire que mon frère, si tu vas dans un tel endroit et que tu te mets à voir, il faut t'assurer que tes yeux sont bien clairs. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que tu n'as pas saoulé ou quoi. Si le secret est passé par la suite, tu vas comprendre. Oui, quand tu sens que tu veux pour ta voiture, il faut vraiment contrôler tout. Tu contrôles tout. Avant de démarrer ta voiture, avant de démarrer, tu peux utiliser Seigneur, protège-moi, puis ta main soit sur moi. Parce que toi, c'est le protecteur par excellence. Maintenant, tu es là, un truc qui l'a dit, de faire en prison. Va-t-il rester en prison là-bas, pendant longtemps? Vraiment, je ne sais pas. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Même s'ils sont dans quelques mois, il faut manquer sur de là-bas, avec une nouvelle mentalité de vie. Une nouvelle manière de faire les choses. La première chose à faire, revanche ta vie. Donne ta vie au Seigneur, si ce n'est pas qu'enfin. Je vous dis, les gens s'amusent beaucoup sur la terre, mais ils oublient Dieu. Les gens s'amusent beaucoup sur la terre, mais ils oublient Dieu. Quand la mort arrive, les gens sont là-dessus de prier pour vous. Je vous dis, « Hey, repose en paix! » Il n'est plus pour vous, mais vous-même, quand vous êtes en vie, vous ne voulez pas vraiment servir Dieu dans vos œuvres, dans ce que vous faites, tout ça. Mais frère et soeur, que cette vidéo vous porte le son. Il faut vraiment éviter cette bonne chose. Je vous donne une prochaine vidéo.